Donc voilà, la question s'est posée ou se pose. Si on considère peut-être la réticence de nos démocraties à user de leur puissance militaire en particulier, réelle ou supposée, cette puissance militaire, on n'y reviendra pas, ce n'est pas le sujet, même contre les entreprises en apparence les plus odieuses, comme celle du djihadisme contemporain. « On ne règle rien par la guerre », c'est une assertion courante et au total si généralement admise qu'elle clôt la plupart des discussions. Dès lors que vous avez affirmé qu'on ne règle rien par la guerre, vous avez à peu près gagné votre discussion. Et ces réticences sont d'autant plus, ces réticences à l'usage de la violence et de la guerre sont d'autant plus remarquables qu'elles n'auraient guère été comprises par nos pères et par nos grands-pères engagés dans les grands conflits mondiaux que vous savez de la première moitié du XXe siècle. Mon but n'est pas de confirmer, de démentir ou d'argumenter sur ces questions, mais d'en faire une généalogie un peu sauvage, un peu rapide, mais qui, j'espère, vous intéressera. La question que je pose, c'est pourquoi cette réticence, universellement constatable, en réalité, dans nos sociétés, a usé de la violence collective, en particulier, bien sûr, de la guerre. La question « pourquoi » est généralement transformée par l'historien à partir de quand ? Depuis quand ? Parce que la date d'apparition d'un phénomène donne en général à l'historien des indices sur les forces sociales, politiques, historiques, qui ont amené au jour ce phénomène. De même que, si vous voulez, dans les romans d'Agatha Christie, l'heure du meurtre donne une indication des indices sur l'identité du meurtrier. Et c'est, comme vous le savez, si vous êtes grand lecteur d'Agatha Christie, c'est tout l'effort du meurtrier que de truquer l'heure du meurtre véritable pour en déterminer une autre qui désigne une autre identité de meurtrier. L'historien est un peu comme Hercule Poirot. Il s'efforce de rétablir l'heure véritable, et donc l'auteur véritable, de l'apparition des phénomènes. Alors, quand il s'agit du recul de la violence, le premier suspect, si j'ose dire, c'est, a priori, la modernité des deux derniers siècles, qui a introduit, en effet, certains refus de la violence, au moins dans ses mécanismes économiques. Si la richesse des nations d'Adam Smith, qui est dans la bibliothèque, 1778, et le premier livre d'économie moderne, dit-on, le premier véritable manifeste du capitalisme, c'est pour tout ce qu'il contient d'analyses ingénieuses, bien sûr, des mécanismes économiques, mais c'est aussi pour tout ce qui l'exclut, c'est-à-dire dans l'acquisition, la conservation ou la défense des richesses, la force guerrière, justement, la violence de l'État dans cette création, dans cette mobilisation de la richesse. Ce qui crée aussi – il y a beaucoup d'autres choses – mais ce qui crée aussi le mécanisme économique capitaliste, c'est précisément que la violence ne le perturbe pas, qu'aucun des acteurs économiques ne puisse – enfin, je veux dire, en principe – ne soit autorisé par le jeu du mécanisme économique à avoir recours à la violence. La contrainte, la confiscation par le plus fort, qui a été la règle pendant des millénaires, bien sûr, et donc la confiscation d'abord par l'État, parce que l'État est généralement la force principale, la guerre n'entre pas dans le jeu économique capitaliste, n'entre pas dans le raisonnement économique capitaliste. Et c'est là, sans doute, la plus forte nouveauté, qui est d'ailleurs rarement soulignée, de la richesse des nations d'Adam Smith. Or, à l'époque même où la théorie économique capitaliste, qui exclut a priori la violence dans le principe de l'accumulation de la richesse, au moment où cette théorie économique est élaborée pour la première fois, donc à la fin du XVIIIe siècle, elle est aussitôt démentie, ou elle est encore, on verra, démentie dans les faits, par ces mêmes milieux qu'il élabore. Puisque, comme chacun sait depuis Voltaire, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, la compagnie anglaise des Indes orientales se déguise en marchant pour constituer un État, un État qui va devenir, après 1858, le Raj, c'est-à-dire l'Empire britannique des Indes, après la révolte des Sipailles. Mais pourquoi se déguiser, comme dit Voltaire, qui dit que donc la compagnie se déguise, est un État déguisé en marchant ? Pourquoi se déguiser ? Mais précisément parce que les actionnaires londoniens de la compagnie résonnent déjà comme Adam Smith. C'est-à-dire que ceux qui les intéressent, ce ne sont ni les gloires, ni les charges financières du pouvoir de l'État. Ils n'ont pas l'intention de conquérir l'Inde, ce que pourtant ils vont faire, bien sûr. Ils n'ont pas l'intention de conquérir l'Inde. Leur but, ce sont les bénéfices du commerce. Et les bénéfices du commerce impliquent qu'il n'y ait pas, justement, de guerre, parce que la guerre coûte cher. Malheureusement, l'éclatement, l'affléblissement d'abord, puis l'éclatement de l'Empire moghol à partir du milieu du XVIIIe siècle, puis l'hostilité du gouverneur du Bengale, où se situe le comptoir de la compagnie, le comptoir de Calcutta, oblige la compagnie à défendre militairement ses intérêts et donc à engager, à recruter une armée. Pour que la compagnie reste rentable, car c'est une compagnie, encore une fois, pour que la compagnie reste rentable malgré ses nouvelles dépenses militaires qu'exigent la défense de Calcutta, il lui faut trouver un accès à la seule ressource locale massive qui permette le recrutement d'une armée, qui permette d'obtenir les ressources financières nécessaires au recrutement d'une armée. Et cette seule ressource massive, ça s'appelle tout simplement l'impôt sur des sujets indiens. Il faut donc conquérir au moins une part de l'Inde pour en exiger l'impôt. Et c'est ce que fait la compagnie. À la bataille de Plassé, en 1757, les forces de la compagnie écrasent celles du gouverneur Félon et elles occupent le Bengale. Puis, dans les années suivantes, le Bihar, c'est-à-dire l'État immédiatement voisin du Bengale, le long de la vallée du Gange, pour y lever l'impôt. Levez l'impôt sur le Bengale et sur le Bihar. Et enfin, pour que ces forces militaires que la compagnie a dû recruter ne soient pas hors de prix, la compagnie doit les recruter sur place, bien sûr, plutôt que de les faire venir d'Angleterre ou d'Écosse. Plutôt d'Écosse, les Écossais sont moins chers. Enfin, bon, peu importe, il y a encore moins cher, les Indiens sont encore moins chers. Et donc, une nouvelle victoire à Buxar, en 1764, offre à la compagnie l'alliance du sultanat de Rode, ou de Havad, comme vous voulez, c'est-à-dire l'actuel Uttar Pradesh, en pleine vallée du Gange. C'est un sultanat très important, très puissant, dont la capitale était alors l'Ocno, bon, peu importe, dans la vallée du Gange. C'est de ce sultanat de Rode que les Britanniques vont tirer leurs soldats jusqu'à la révolte des Sipailles de 1857-1858. Donc le marchand s'est fait État, dans son intérêt bien compris, dans l'intérêt bien compris de ses bénéfices, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour maintenir ses bénéfices. Et l'État, c'est ça qui nous intéresse ici, l'État divise ses dépendants en deux catégories très, 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 très inégales par le nombre. D'une part, les contribuables des armées du Bengal et du Bihar, sans doute déjà 25 millions d'Indiens sur les environ 170 millions d'indiens d'habitants du sous-continent indien à la fin du XVIIIe siècle. Donc un sixième, à peu près, de l'Inde, déjà. Et d'autre part, une centaine de milliers de soldats, c'est ça, la compagnie. Une centaine de milliers de soldats de Sipailles, comme on dit en anglais de Sipaille, comme on dit en français. Le mot vient de Spahy. C'est le même mot que le mot Spahy en français. Ça veut dire cavalier ou soldat en persan. Et donc environ une centaine de milliers de soldats qui sont recrutés, non pas dans les territoires que la compagnie contrôle directement, mais juste un peu au-delà, dans le sultanat de Roth. Ces soldats sont externalisés, étrangement. Remarquons que dans tous les cas, dans le cas d'Adam Smith, comme dans le cas des actionnaires, qui connaissaient d'ailleurs Adam Smith, de la compagnie des Indes orientales, la création ou la collecte de la richesse rejettent totalement ou partiellement la guerre ou la violence. Évidemment, totalement dans le cas de la théorie capitaliste, parce qu'Adam Smith ne dit pas un mot d'une éventuelle violence, bien entendu. Ça va de soi. Mais partiellement aussi dans le cas de la constitution d'un empire par la compagnie des Indes, parce que la compagnie des Indes désarme et pacifie les populations dont elle veut tirer l'impôt et la richesse. Et elle confie la violence, c'est-à-dire sa propre armée, à des soldats de Roth, c'est-à-dire d'une région qu'elle ne contrôle pas. C'est ça, l'étrange chose. Elle pose ainsi un principe qui est fondamental, c'est-à-dire qu'il existe un rapport inversement proportionnel entre la création de richesse et la violence. Il existe un principe selon lequel un territoire est d'autant plus rentable qu'il est plus complètement désarmé. C'est pour ça qu'on ne recrute pas les CEPOI au Bengale ou au Béhaha, mais qu'on va les recruter dans un territoire qui ne dépend pas de la compagnie. On sépare la violence de ce qui est à proprement parler le revenu de la compagnie, c'est-à-dire l'impôt qu'elle prélève sur les territoires qu'elle contrôle directement. Et donc déjà avant le capitalisme, il y a réputation de la violence. Nous nous trompons sur l'heure du meurtre, exactement comme dans Agatha Christie. Ce n'est pas le capitalisme qui amène la première réputation de la violence dans la vie économique, sans le savoir, sans le vouloir surtout. La compagnie vient de recréer ce qu'on appelle un empire, enfin ce que j'appelle dans le dernier livre dont vous avez parlé, Dominique, un empire, c'est-à-dire le mécanisme de gouvernement qui a contrôlé l'essentiel, à l'exception de l'Europe, l'essentiel des terres de haute civilisation, disons la Chine, l'Inde, l'Islam, à l'exception de l'Europe. Et sans le savoir non plus, elle vient de redécouvrir l'un des principes essentiels de la théorie de ces empires, car il y a un homme qui a fait la théorie de ces empires, c'est précisément cet Ibn Khaldun dont on vient de vous parler et dont je vais vous parler plus exactement, je ne vais pas vous parler de lui ni de sa vie, c'est un fait intéressant, mais on n'a pas le temps, je vais vous parler, ce qui me paraît plus important, justement de sa théorie, de ce qu'il dit en l'occurrence sur précisément le rapport de la violence et de la richesse, un rapport qui intéressait tout spécialement les actionnaires de la Compagnie des Indes orientales. Donc je ne vous dirai rien de l'avis d'Ibn Khaldun, sinon que c'est un auteur arabe du XIVe siècle, il meurt au Caire en 1406, il était né à Tunis, et qu'en des temps impériaux et coloniaux, où on avait une approche plus intime de l'islam qu'aujourd'hui, même si ça peut paraître paradoxal, il a été tenu par des gens comme Toynbi, comme Brodel, et par beaucoup d'autres moins connus, pour le plus grand historien de l'islam, bien sûr, ou plus simplement, comme le pensait Toynbi, comme le plus grand historien d'avant la modernité, d'avant le XIXe siècle. Donc l'important, ce n'est pas sa vie, qui est au total très simple, c'est la vie d'un intellectuel, c'est sa pensée, c'est son problème, c'est sa question. Et la question d'Ibn Khaldun, ce qui est assez curieux, la question qui est au cœur de l'histoire, selon Ibn Khaldun, s'il est permis de la traduire en deux mots, n'est pas très éloignée de la question selon Adam Smith. En fait, c'est une question économique. C'est comment créer de la richesse dans des sociétés agraires, établies depuis les origines de l'histoire ou depuis la fin du néolithique, mais des sociétés agraires dont les progrès économiques spontanés sont à peu près nuls à vue humaine. Je vous rappelle que les démographes estiment qu'entre l'ère chrétienne et l'an 1000 de notre ère, la population mondiale n'a pas bougé à cause de l'expansion des grandes pandémies, en particulier de la variole et de la peste, mais la population mondiale est restée stable, ce qui veut dire probablement, parce que jusqu'au XIXe siècle, la courbe de la population et celle de la richesse sont à peu près parallèles, que la richesse mondiale est restée stable pendant un millénaire. Aucun progrès, rien du tout. Donc comment créer de la richesse et comment mobiliser de la richesse dans des sociétés aussi stables, pour ne pas dire stagnantes ? Eh bien c'est simple. Créer de la richesse suppose de la rassembler artificiellement par un mécanisme de coercition, à savoir le tribut ou l'impôt, dit Ibn Khadoun. C'est exactement ce qu'a fait la Compagnie des Indes à son corps défendant. On nomme État, et là Voltaire avait tout à fait raison, c'est bien un État, l'auteur et le bénéficiaire de ce prélèvement forcé qu'est l'impôt. Le rassemblement de cette ressource, qu'est l'impôt, crée la ville, la capitale, Calcutta en l'occurrence, si vous continuez à reprendre l'exemple de la Compagnie des Indes, la ville où l'abondance des biens, où l'abondance des hommes permet la division du travail, la spécialisation des métiers et pour finir, autorise les seules innovations, les seuls gains de productivité, comme nous dirions aujourd'hui, possibles dans une société agraire qui pratiquement, par ailleurs, les ignore complètement. Mais ce processus, donc, qui par l'intermédiaire de la création de la ville accroît la richesse et qui peut, le cas échéant, multiplier le nombre des hommes, ce processus est un processus forcé. C'est un processus artificiel. Il suppose donc le désarmement total des sujets sur lesquels pèse l'impôt. C'est le point décisif. Le désarmement total des sujets sur lesquels pèse l'impôt. Car si elles étaient armées, les populations refuseraient l'impôt, refuseraient tout simplement la taxation. Donc, les avancées de la civilisation, dit Radoun en gros, exigent l'inégalité. Et même, alors là, au sens, non pas de Platon, mais au sens le plus vulgaire du terme, la tyrannie. Il y a quelque chose qui rapproche Ibn Khadoun. On l'a vu immédiatement à partir du moment où il a été traduit de Hobbes, évidemment, du philosophe anglais du XVIIe siècle Hobbes. Mais c'est un peu plus compliqué que chez Hobbes encore. Ibn Khadoun nomme sédentaire ce monde densément peuplé, hautement productif, mais désarmé, soumis à l'impôt et surtout dépourvu de solidarité. Les solidarités sont des choses que tout pouvoir juge aussi dangereuses que le seraient les armes entre les mains des sujets. Mais l'État, lui, a besoin d'armes et d'un peu de violence, au moins d'un peu de violence, d'abord pour intimider son troupeau producteur. Il faut, de temps en temps, les gens refusent de payer l'impôt, donc il faut leur taper sur la tête un petit peu. Mais pas beaucoup. Attention, ce sont des producteurs. Il ne faut pas les tuer, surtout. Enfin, pas trop en tuer. En tuer un minimum. d'abord donc pour intimider son troupeau producteur, pour lui faire rendre l'impôt et surtout pour protéger ce troupeau désarmé contre les prédateurs environnants. Mais où l'État peut-il trouver cette violence qu'il interdit à ces sujets puisqu'il les désarme ? Eh bien, il faut de trouver la force, la violence chez ces sujets. Il va quérir cette violence dont il a besoin dans les périphéries tribales qui lui échappent dans le sultanat d'Orod pour parler comme la Compagnie des Indes, des périphéries où l'homme est rare. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas de Luthar Pradesh. C'est un peu plus compliqué, mais bon, je passe. Des périphéries où a priori, des périphéries tribales où a priori, l'homme est beaucoup plus rare que dans les masses sédentarisées et productives, mais désarmées, où l'homme est rare, où l'homme est pauvre, mais où l'homme est armé et surtout où l'homme est solidaire, où les hommes sont solidaires, où les hommes sont solidaires de leur famille, où les hommes sont solidaires de leur clan, où les hommes sont solidaires de leur tribu parce que du clan, de la famille, de la tribu, dépendent leur sécurité, leur survie dans la disette, leur survie dans la maladie, le cas échéant, dans le veuvage. Ce sont donc ces noyaux très solidaires, très armés et très belliqueux, ces noyaux ethniques, tribaux, que l'État convoque, mobilisent au service de ces armées et ce sont eux totalement étrangers à la masse de la population, puisqu'ils viennent d'ailleurs, qui assurent dans le monde sédentaire, donc dans le monde productif, les fonctions de violence dont les autres sont privés, dont les autres sont exclus. Tout naturellement, puisqu'ils y exercent les fonctions de violence, ajoute Ibn Khadoun, tout naturellement, ils sont appelés tôt ou tard au pouvoir, puisque ce sont les fonctions de violence qui assurent en général le pouvoir. Donc, par définition, nous dit Ibn Khadoun, tout pouvoir est étranger, étranger aux masses productrices qu'ils dominent et qu'ils protègent. C'est en effet le cas des conquérants arabes du 1er siècle dans l'immensité des terres qu'ils ont conquises. C'est le cas de toutes les armées mercenaires de l'islam médiéval, des mercenaires turcs, des mercenaires slabs, des mercenaires arméniens, des mercenaires nubiens, peu importe, des différents califats de l'islam classique au 9e, 11e siècle. C'est le cas des mamelouks dont vous a certainement parlé Julien Loiseau. C'est le cas des moghols de l'Inde que François Bernier, au 17e siècle, c'est un médecin français qui se rend en Inde et qui séjourne une quinzaine d'années au service du sultan, du grand moghol, que les moghols, c'est-à-dire l'appareil d'État et en particulier l'appareil militaire, et ces moghols, François Bernier les définit comme, je cite, étrangers, étrangers, c'est la première de leur qualité, si j'ose dire. Ils sont étrangers à l'Inde, bien sûr, étrangers, blancs de peau, et musulmans, étrangers, blancs de peau et musulmans, par exacte opposition, terme pour terme, à la masse indienne qui est autochtone, évidemment, qui est sombre de peau et qui est hindou. Les maîtres sont musulmans parce que la masse est hindou, ils sont blancs parce que la masse ne l'est pas, et ils sont, naturellement, ce ne sont que des déclinaisons du terme fondamental, c'est-à-dire qu'ils sont étrangers. Le pouvoir est étranger. On retrouve les mêmes traits dans une large part de l'histoire chinoise, dans l'opposition entre les populations chinoises, à proprement parler, sédentaires, et leurs protecteurs ou leurs conquérants, turcs, mongols, manchus, la force des armes et donc le pouvoir sont toujours étrangers. Seule l'Europe échappe en très large part à la démonstration, au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge, tout simplement parce que les États européens, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, n'ont pas encore réussi solidement à établir l'impôt et que l'impôt est la base de tout, vous l'avez compris, puisque c'est la base de la collecte de la richesse. Tout ce système n'existe que pour pouvoir lever l'impôt, c'est-à-dire pour pouvoir rassembler artificiellement une richesse que la société ne produit pas entre guillemets naturellement. Je ne sais pas ce que c'est que la nature en l'occurrence, mais bon, je ne vais pas y insister. Bon, mais ce n'est pas tout. L'infini faiblesse de la société sédentaire, des producteurs, des armées, des sujets soumis, prend sa revanche et finit par s'imposer avec le temps. De génération en génération, les descendants des guerriers conquérants adoptent les vues, les usages de la société qu'ils dominent. Ils perdent la violence qui leur a donné le pouvoir. Les solidarités qui leur ont assuré la victoire se dissolvent parce que l'État y substitue ses fonctions, c'est-à-dire son armée, sa police, sa justice, ses protections sociales. Donc, les solidarités ne servent plus à rien. Et donc, dans la mesure où elles ne servent plus à rien, elles disparaissent, tout simplement. L'État les remplace. Et surtout, le chef de tribu devenu roi reprend à son compte le mécanisme du désarmement de ces sujets, à commencer par le désarmement de sa propre tribu, qui est devenu l'obstacle majeur à sa monarchie. Elle constitue, cette tribu, un kyste de violence au cœur de l'État. Et toute violence est interdite au cœur de l'État. Toute violence doit être éradiquée. Et donc, la monarchie éradique sa propre tribu, aidée par la corrosion naturelle des solidarités que l'État exerce tout naturellement. Donc, paradoxalement, l'État est fort, la prospérité est assurée quand les souverains sont à peine issus du monde barbare, quand ils sont frugaux par habitude, ignorants de la fiscalité qui ne les intéresse pas. Alors, le roi et son entourage tribal parlent à peine la langue de leur sujet ou pas du tout, mais ils savent les protéger. Deux générations plus tard, les descendants de ces frustes fondateurs se sont polissés, mais ils perdent les guerres. Voilà. Quand un souverain partage la langue et les manières de voir de ces sujets sédentaires, dit Ibn Khaldun, l'État est condamné. Si vous préférez, tant que la violence de l'État reste étrangère à la population, les fonctions protectrices de l'État sont assurées. Quand l'État n'est plus radicalement étranger à la masse de ces sujets, il est sur le déclare, dit Ibn Khaldun. Voilà. C'est bien, par exemple, sous la tyrannie « étrangère » des Manchus, la dynastie d'Etsin, au XVIIIe siècle, probablement l'apogée de son histoire, ce qui est une des formes de la justification de la théorie d'Ibn Khaldun. Mais cette théorie apporte à l'Historia une autre satisfaction, c'est de donner une définition historique de la violence. Vous savez, les historiens ont horreur de ces choses qui ont l'air d'être de tous les temps et de tous les âges et qui leur échappent par conséquent. Rien de tel que de fixer en un temps donné effectivement toute réalité, la mort, la naissance, la violence, l'amour, etc. Eh bien, Ibn Khaldun vous donne l'occasion de fixer historiquement la violence. Il y a violence massive seulement quand la distinction entre monde désarmé et monde violent, entre bédouin et sédentaire, pour le dire comme Ibn Khaldun, est établie. les conquêtes, dit Ibn Khaldun, réclament des conquis avant même d'exiger des conquérants. C'est la privation de violence ou la non-violence si vous voulez, des sédentaires qui offre à la violence bédouine toutes ces chances de succès qu'il a créée en vérité. Je sais qu'il peut être assez provoquant de dire que c'est la non-violence qui crée la violence, mais c'est la thèse, c'est la théorie d'Ibn Khaldun. C'est la privation de l'immense majorité pour l'immense majorité de sa violence naturelle qui ouvre la voie à la violence massive des conquêtes des bédouins. Et donc, dès lors que les conquérants massifs apparaissent, si j'ose dire, ils sont pour l'historien l'indice de la présence des conquis, c'est-à-dire de gens qui ne peuvent pas se défendre parce qu'ils ont été désarmés par une entreprise d'État. Pourquoi y a-t-il des conquêtes foudroyantes ? Pourquoi Alexandre le Grand a-t-il envahi en quelques années l'Empire perse ? Tout simplement parce que l'Empire perse avait très largement désarmé ses populations. C'est tout. Pourquoi les Arabes ont-ils réussi leur conquête ? Il n'y a rien là d'un miracle. C'est tout simplement parce que mille ans d'empires hélénistiques, romains puis byzantins avaient largement désarmé les populations du Proche-Orient. Donc la violence apparaît bien avec l'État, dit Ibn Khadoum, non pas parce que l'État serait violent, mais précisément parce qu'il ne l'est pas, parce qu'il dépouille de leur violence l'immense majorité de ces populations sujettes. Et donc, il ouvre la voie évidemment aux invasions entre guillemets barbares. Ça va de soi. Et vous remarquerez que ces invasions barbares commencent à partir du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, la constitution de l'Empire achéménide, précisément au moment où sont rassemblées des masses que Ibn Khadoum appellerait sédentaires, c'est-à-dire des masses productives et désarmées, en particulier en Mésopotamie. Enfin, peu importe. Voilà. La théorie éclaire ainsi bon nombre des énigmes des grandes invasions qui ont assuré, dans l'histoire des deux derniers millénaires, la victoire à d'infimes minorités de conquérants ou de barbares sur d'immenses majorités de sédentaires. Les invasions germaniques, par exemple, qui ont mis fin à l'Empire romain, les invasions arabes, les invasions mongoles du 13e siècle, etc., etc. Bon. Voilà. Donc, en gros, pour la théorie, ce qui est et ce qu'il faut ajouter, c'est que l'État, en dépouillant les sédentaires de leur, Ibn Khaldun dit, de leur irascibilité, de leur violence naturelle, de la violence naturelle de l'humanité, métabolise cette violence en richesse, en ville, en art, en éducation, en science, en civilisation, tout à fait comme l'organisme humain transforme la nourriture qui l'ingère, en activité et en pensée. Les sédentaires désarmés sont au départ des primitifs, mais des primitifs qui ont transformé, ou plutôt qui ont été obligés par l'entreprise d'État de transformer leur violence naturelle en production matérielle, en production artistique, en production intellectuelle, c'est nous, donc en processus de raffinement qui les éloigne toujours plus de leur violence originelle, mais dont l'élan initial est bien donné par cette violence originelle. Et ce travail de dissociation, d'éloignement de la violence dit Ibn Khaldun, l'État seul peut et doit l'opérer, sauf qu'il a besoin lui-même, malheureusement, de la violence de Bédouin, c'est-à-dire qu'il fait constamment rentrer dans la bergerie le loup qu'il est constamment en train d'expulser, c'est-à-dire la violence. Voilà. Il ajoute, Ibn Khaldun, qu'il est essentiel à l'équilibre de l'État, comme je vous l'ai dit à propos de l'État encore barbare qui sait se défendre et de l'État civilisé qui ne le sait plus, que les deux parts sédentaires et bédouines qui le constituent, qui sont issues de la même source violente originelle, s'ignorent et se méconnaissent. Il est essentiel, dit Ibn Khaldun à l'État, que le barbare conquérant, par exemple, ignore que le faible sédentaire dont parlait Patrick ce matin, le vainqueur farouche romain, ignore que le faible sédentaire, c'est-à-dire le grec qu'il vient de soumettre, va conquérir l'esprit de ses descendants et détruire les valeurs de courage et de solidarité qui font vivre la tribu. Il est essentiel que le barbare conquérant ignore que sa tribu, en fait, va périr dans sa conquête. Car le processus de conquête est un processus de mort, non pas pour ceux qui sont conquis, mais pour ceux qui sont conquérants. Très étrangement. Il est essentiel, de l'autre côté, que le sédentaire garde la fierté hautaine du civilisé qu'il croit être face au barbare, qu'il garde sa mémoire, son histoire, alors qu'en fait, c'est un pauvre air soumis et pressuré qui n'a aucune espèce d'importance. il y a chez Ibn Khaldun d'abord beaucoup de cynisme, mais aussi, comme beaucoup plus tard chez Hegel, une ruse de la raison dans l'histoire. Entendons que les acteurs, c'est un point intéressant qu'on peut citer au passage, les acteurs ne comprennent jamais le sens que prendront finalement leurs actions et que le succès du plan de l'histoire de la divine providence, pour le dire comme Ibn Khaldun, comme Hegel aussi qui parlait de divine providence, seulement dans ces livres qui parlent de phénoménologie de l'esprit, exigent donc tout cela, exigent qu'on ne comprenne pas ce qu'on fait. Voilà. Bon, il est logique que ces raisonnements nous choquent, plus même d'ailleurs que les contemporains d'Ibn Khaldun qui pourtant ne lui ont pas ménagé leur condamnation. C'est que nous sortons de deux siècles démocratiques qui ont non seulement réfuté les principes de la théorie d'Ibn Khaldun réellement, mais qui ont réellement rendu les applications de la théorie d'Ibn Khaldun caduques et qui ont donné substance certaines mesures à la théorie d'Adam Smith, c'est-à-dire d'un monde d'où la violence était exclue en tout cas dans la relation économique fondamentale. Tout part, comme vous le savez, de la révolution scientifique, technique, industrielle des XVIIe, XIXe siècle. À partir de la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, se libèrent des énergies créatrices de richesses et d'hommes qui multiplient ces richesses et ces hommes dans des proportions au sens propre inouïes, jamais vues, jamais pensées, jamais imaginées auparavant. Une population multipliée par 8 entre 1800, l'an 1800, et l'an 2000, autant que pendant les 4000 ans précédents, à peu près. Une richesse multipliée par 40 ou par 50, au moins, au moins, c'est-à-dire probablement plus que pendant les 10 millénaires du néolithique et de l'histoire réunies auparavant. Cette révolution, ce qui est plus important encore pour nous, met fin, peut-être provisoirement, met fin à l'histoire des empires telle que l'avait théorisé Ibn Khaldun en abolissant la distinction fondamentale de la théorie d'Ibn Khaldun et de la pratique des empires entre guerriers et producteurs. Distinction que rendait impérative la nécessité de désarmer les immenses majorités pour assurer à l'État le bénéfice de leur travail pacifique par le biais de l'impôt et ainsi créer de la richesse parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de créer de la richesse que l'impôt. Or, désormais, à partir, disons, du début du XIXe siècle pour aller vite, l'État et l'impôt ne sont plus les sources uniques ni même principales de la création de richesse. Il y en a un signe très simple, c'est que des villes considérables naissent à partir du début du XIXe siècle ou du moins se développent à partir du début du XIXe siècle qui ne sont pas des capitales nourries par l'impôt par conséquent. Manchester n'est pas une capitale. Essen n'est pas une capitale. New York n'est pas une capitale. Sao Paulo n'est pas une capitale. Shanghai n'est pas une capitale. Milan n'est pas une capitale. J'en passe à Barcelone n'est pas une capitale. Vous pouvez multiplier à la liste. Elle est immense, ce qui veut dire que ce n'est plus l'impôt, ce n'est plus l'État qui crée comme pour l'essentiel dans les 2000 ans qui ont précédé, la richesse et la ville. La ville et la richesse plus exactement pour le dire comme Ibn Khendoun. Et donc, la distinction du producteur et du guerrier, le désarmement des masses qu'en outre, l'histoire de l'Europe n'avait jamais pleinement acceptée, n'a plus d'objet. Le désarmement des immenses majorités disparaît totalement. La nécessité de désarmer les majorités pour lever sur eux un impôt qui est la seule forme de richesse possible disparaît totalement dans le cours du XIXe siècle. Le citoyen, partout triomphant en Europe après 1870 et la généralisation du suffrage universel, reçoit à la fois les droits et les devoirs du producteur dans la vie quotidienne, il continue d'être producteur dans la vie quotidienne et du guerrier, et du guerrier quand la patrie le requiert et, comme vous le savez, pour la majorité des Européens, la patrie le requérera au moins à deux reprises en 1914 et en 1939. Le phénomène politique le plus important de l'histoire européenne et américaine, de l'histoire occidentale du XIXe siècle, c'est l'armement des peuples. C'est le gain de la violence par les peuples. Le gain d'une violence dont ils étaient privés par les empires encore que moins nettement en Europe qu'ailleurs dans le monde. C'est l'armement des peuples par le biais d'un service militaire obligatoire généralisé à tous les pays européens, même les plus réactionnaires, la Russie, l'Empire ottoman, instituent un service militaire obligatoire à la fin du XIXe siècle. Et en ce sens, entre 1870 et 1970 au moins, tous les pays d'Europe relèvent des mêmes régimes démocratiques, entre guillemets, si vous voulez, au sens que Tocqueville donne au terme, c'est-à-dire des régimes qui ont éradiqué l'aristocratie et d'abord le privilège fondamental et premier, on finit par l'oublier de l'aristocratie qui est le privilège des armes. Car les armes sont distribuées désormais à tous. À tous. C'est ça, la révolution politique du XIXe siècle. Alors, il peut paraître paradoxal de qualifier d'âge démocratique ce siècle, 1870-1970, où se sont précisément affirmés les grands totalitarismes, fascisme ou communisme, mais il n'y a pas là, en fait, de contradictions. On a insisté, à juste titre, sur la brutalisation qu'ont infligées au monde les deux guerres mondiales et les régimes totalitaires de la première moitié du XXe siècle. on a moins souvent relevé que c'était une évidence, enfin, que cette brutalité croissante est directement liée à l'extension et au triomphe des sociétés entre guillemets démocratiques, c'est-à-dire des sociétés de masse, si vous préférez, le terme que les fascistes préféraient, les communistes aussi, d'ailleurs, au terme démocratique, des sociétés de masse. C'est évidemment l'armement des sociétés de masse ou plus exactement parce que l'armement des sociétés de masse est un pléonasme, c'est précisément l'armement universel ou les sociétés de masse qui ont évidemment créé les conditions des énormes conflits mondiaux. Je suis au regret de démentir, je reste presque sur ces termes et ce n'est pas le capitalisme qui porte en lui la guerre comme la nuit et l'oral, c'est le monde démocratique, tout simplement. C'est la démocratie, tout simplement, où tous sont solidaires à l'intérieur de la nation, bien sûr, où tous sont solidaires et armés, potentiellement armés en cas de guerre, ça va de soi. Le désarmement de l'immense majorité que les empires assignés exclusivement aux tâches productives, tu travailles et tu te tais, voilà, et tu payes l'impôt, disparaît en effet avec le monde moderne et donc la violence que les empires interdisaient à la plupart de leurs sujets est rendue à tous. Et c'est une des principales conquêtes démocratiques, évidemment, ça va de soi. Le producteur est maintenant armé et la guerre démocratique va prendre, évidemment, des dimensions apocalyptiques qu'on ignorait, évidemment, jusqu'alors, parce que jusqu'alors, la guerre était l'affaire de toute petite minorité, évidemment. Et donc, la guerre pouvait avoir certains aspects apocalyptiques parce que ces toutes petites minorités prenaient un soin jaloux à massacrer les majorités pour affaiblir l'adversaire, c'est-à-dire tout simplement lui enlever sa masse fiscale, justement. Comment mieux combattre l'adversaire qu'en lui ôtant sa masse fiscale, c'est-à-dire en massacrant ses paysans ? Vous voyez que la violence, il faut sauter de l'idée que la violence est un phénomène irrationnel. La violence est un phénomène profondément rationnel pour l'essentiel dans l'histoire, du moins la violence que l'histoire nous rapporte, c'est-à-dire celle qui a laissé trace écrite et qui est généralement organisée par l'État. Donc, la guerre prend des dimensions évidemment apocalyptiques. Si éloignés que soient les régimes totalitaires des principes démocratiques au sens où nous les entendons évidemment aujourd'hui, ils n'ignorent pas ces États totalitaires, l'Allemagne nazie, l'Union soviétique, ils n'ignorent pas qu'ils auront besoin des masses dans la guerre qui s'annonce, guerre sociale ou guerre mondiale puisque le totalitarisme est presque inséparable de la promesse et de la pratique de la guerre. Les nazis ont besoin de l'assentiment des Allemands. Ne nous y trompons pas. Sans quoi la guerre est impossible parce que la guerre va exiger qu'on mobilise 10 millions de soldats allemands et que s'il n'y a pas un minimum d'assentiment, ce n'est pas possible. Tout simplement pas possible. Cette guerre est une guerre de masse et elle doit être opérée et faite avec les masses. On peut donc globalement affirmer que dans les deux derniers siècles, le paradigme européen de l'État, celui-ci, s'est imposé dans le monde au détriment de celui de l'Empire. Des démocraties armées, en tout cas entre 1870 et 1970, des démocraties armées, volontiers agressives à l'égard du monde extérieur mais en revanche très attentives aux conditions de vie et aux opinions de leurs citoyens ou de leur masse si vous préférez, la langue totalitaire. Ces démocraties ont remplacé, dans une large part du monde, en islam à partir des années 50-60, des armées des décolonisations, en Chine à partir de la révolution de 1949, etc., ont remplacé des empires profondément élitistes, profondément étrangers à leur peuple, arbitraires dans leurs décisions qui dépendent des besoins, en particulier des besoins militaires, des besoins fiscaux de l'État, jamais des besoins des sujets, mais en revanche des empires très prudents dans leurs relations avec le monde barbare. L'Empire est pacifique, profondément pacifique, non seulement parce qu'il craint le conflit avec les tribus qu'il risque fort de ne pas gagner, en fait, il le perd tout le temps, je veux dire, a priori, ce sont toujours les tribus qui l'emportent, évidemment, puisqu'elles ne sont pas freinées, elles, par le processus constant de désarmement qui use les forces de l'Empire. Donc très prudents dans leurs relations avec le monde barbare, l'Empire est pacifique, non seulement parce qu'il craint le conflit avec les tribus, mais parce qu'il répudie la violence, pour la simple raison que la violence entrave le processus de fiscalisation, d'urbanisation, de progrès, de la prospérité que l'Empire se donne pour but, parce que le but de l'Empire n'est pas très différent de celui de la compagnie des Indes orientales. C'est de faire quelques bénéfices, de créer quelques richesses. L'ablation de la violence, c'est la logique. des Empires. Et donc, le coupable est bien, 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 bien en amont du capitalisme. Voilà. La question qu'on peut se poser en conclusion est de savoir si les deux siècles que nous venons de vivre ne sont pas une parenthèse. Si tout ça, c'est-à-dire l'ère des masses ou des démocraties, au sens le plus large du terme, au sens où Tocqueville emploie le mot démocratie qui, comme vous le savez, n'est pas favorable chez lui. en général, le mot démocratie fait horreur aux libéraux et aux conservateurs, bien sûr, de la première moitié du XIXe siècle. C'est le cas de Tocqueville, bien sûr. Donc, si la question qu'on peut se poser est de savoir si les conditions de la violence rendues à tous par les régimes démocratiques sont encore d'actualité et si les générations qui viennent ne vont pas connaître un renouveau des conditions impériales, c'est-à-dire du désarmement de l'immense majorité et d'une violence réservée à une toute petite minorité. Bon, alors, d'abord, l'Empire, puisque je parle de conditions impériales, l'Empire dont il s'agirait, ce n'est pas l'Empire américain, l'Empire chinois, laisser tout ça de côté, c'est bon pour la polémique politicienne, presque, l'Empire dont il s'agirait ne peut être désormais que le monde dans sa globalité, bien sûr. Et il est vrai qu'on retrouve dans ce monde d'aujourd'hui, dans sa globalité, l'essentiel des traits de l'Empire, c'est-à-dire d'abord ce que Ibn Khaldou n'appellerait la sédentarisation en marche, la civilisation en marche, la non-violence en marche, c'est-à-dire le progrès de la non-violence désormais acquise des immenses majorités, pas seulement en Europe comme on le croit ou dans le monde occidental, mais de plus en plus partout dans le monde. Le phénomène majeur des dernières générations, je veux dire des 30 à 40 dernières années, c'est la poussée de ce que j'appelle moi la triade fondamentale de la civilisation mondialisée contemporaine. Il n'y a pas d'Internet, je suis désolé, dans cette triade, mais je suis un historien à l'ancienne, vous avez vu mon âge, à savoir l'urbanisation, la scolarisation et la baisse de la fécondité des couples partout dans le monde et non pas seulement en Europe ou en Occident comme on le croit souvent. D'abord, c'est entre 2005 et 2010 que la population urbaine est devenue majoritaire dans le monde. C'est quand même un fait à signaler. Je n'ai pas vu dans beaucoup de journaux, mais c'est quand même un fait à signaler. La scolarisation touche désormais plus de 70% des enfants de moins de 13 ans dans le monde. Et enfin, le taux de fécondité mondiale qui était de 5,4 enfants par famille en 1950, année maudite puisque c'est la mienne, 5,4 enfants par famille en 1950, taux de fécondité à peine inférieur à ce qu'il était, semble-t-il, pour autant qu'on puisse savoir pour ces périodes très anciennes, 3 000 ans auparavant dans le monde méditerranéen. C'était à peu près pareil qu'en 1970 dans le monde. Bien sûr, l'Europe avait déjà commencé sa révolution démographique depuis très très longtemps, mais le reste du monde pratiquement non. Et donc, pratiquement, pour des raisons qu'on pourrait détailler, mais qui ne nous intéressent pas ici, le taux de fécondité en 1970 était encore pratiquement ce qu'il était plusieurs milliers d'années auparavant. Il est tombé en 60 ans à 2,5, moins de la moitié, 2,5 enfants par famille en 2010. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, la France se situe au-dessus de la médiane, non pas de la moyenne, au-dessus de la médiane mondiale. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de la population mondiale qui a aujourd'hui un taux de fécondité inférieur à celui de la France. C'est quand même assez remarquable. Peu de gens le savent. Vous savez que nous avons un taux de fécondité supérieur à celui du Brésil, de l'Iran, dans 10 ans du Bangladesh ? C'est assez peu connu en général. Bon. Toutes les régions du monde sont engagées dans ces mêmes évolutions. Mais ces indéniables avancées de la civilisation laissent subsister des poches de résistance, des poches de résistance parfois rurales, parfois urbaines, qui ne se plient pas à la morale commune, qui cultivent des formes de refus et de violences sur lesquelles je ne reviendrai pas parce qu'on n'a pas le temps, juste sur une sur laquelle j'ai un peu plus travaillé, c'est le djihadisme, évidemment. Mais des formes de violences surtout d'autant plus radicales qu'elles sont plus efficaces, évidemment, face à des populations majoritaires de plus en plus désarmées matériellement et psychologiquement par leur sédentarisation, c'est-à-dire par les protections même que leur offrent les États partout dans le monde. En un mot, notre monde moderne est en train de recréer des tribus pillardes comme le monde des empires, d'abord et avant tout parce qu'il existe un monde à piller. La violence est, encore une fois, profondément rationnelle. Il existe un monde à piller, un monde éduqué, ouvert, attaché à produire et à échanger beaucoup plus qu'à se défendre. Et donc, c'est le désarmement, la non-violence, si vous préférez, des majorités qui expliquent en partie certainement l'extrême violence des minorités en marge, que ce soit au Proche-Orient, bien sûr, auquel on pense immédiatement, mais aussi en Amérique latine, mais aussi dans les parties déjà les plus avancées de l'Afrique, à Johannesburg, à Abidjan, à Lagos, etc. Et bon, ailleurs. On parlait de Naples il y a quelque temps à table. Voilà. À ce contraste, d'abord, cette dissidence des marges est encore encouragée par ce que nous appelons la crise, bien sûr, et qui est en fait un probable ralentissement à terme durable de l'économie et surtout de l'économie des plus avancés des pays émergents. les États appauvris se replient et tentent à se replier assez naturellement sur le pays utile, sur les contribuables en état de payer et ils abandonnent et ils abandonneront de plus en plus les quartiers insolvables, incontrôlables à la friche et donc à la morale et à l'action de la tribu. C'est-à-dire que tous spontanément dans ces quartiers se recréent des solidarités. Mais attention, le mot solidarité sonne bien, bien sûr, mais ces solidarités sont souvent violentes et meurtrières. Vous observez sans que les presses des deux pays aient aucune conscience qu'il se passe la même chose de l'autre côté, aussi bien dans la presse marocaine que dans la presse argentine ou brésilienne, le recrudescence des lynchages, par exemple, de voleurs. Quand vous êtes dans un quartier où il n'y a pas de police, quand vous prenez un voleur, de toute façon, ce n'est pas la peine d'emmener au commissariat, il n'y en a plus. Vous le tuez, tout simplement. Ça va de soi. Mais pour ça, il faut des solidarités. Il faut des gens qui sautent sur le voleur. Et oui. Et ce sont ces solidarités qui recréent peu à peu des tribus, de véritables tribus. À ce contraste universel de l'armée et du désarmé, tandis qu'au contraire, dans les centres-villes, l'État brésilien, par exemple, continue d'affirmer, ou le Mexicain, continue d'affirmer une autorité sans faille, bien entendu. Si vous vous dépassez la ligne jaune, ça va aller très mal pour vous. En revanche, il y a certaines banlieues, on le sait, où la police ne pénètre pas, tout simplement. Donc, à ce contraste universel de l'armée et du désarmé, du contribuable, individualiste, et des marges plus solidaires, s'ajoute, dans un cas au moins, celui du djihadisme, sur lequel je vais finir, l'avantage, car le djihadisme, avantage considérable, d'un discours cohérent dont ne dispose pas la plupart des autres groupes violents. Les cartels latino-américains ne sont que des cartels de drogue. Ce n'est pas brillant, ce n'est pas flambant, ce n'est pas très romantique, au total. Mis à part le romantisme du revolver et de la mort, qui est très présent en Amérique latine, bien entendu, le djihadisme a mieux à offrir. Il a à offrir une grande cause. Il a à offrir la cause de Dieu, le Hezbollah, le parti de Dieu, comme on vous le disait hier. Et donc, le djihadisme a l'avantage immense sur les autres groupes violents dans lesquels il recrute. Ce sont les mêmes groupes violents ou les mêmes marges qui, au Moyen-Orient, ou dans nos banlieues, ou dans celles de l'Amérique latine, agissent. Simplement, eux ont un discours, les djihadistes ont un discours que les groupes violents latino-américains n'ont pas en général. Or, l'idéologie est le plus souvent indispensable à la cristallisation et surtout au débouché politique de la violence. Ce discours djihadiste, il est bien constitué, il est sommaire, certes, mais il est précisément, efficacement sommaire. On n'a besoin que de quelques phrases pour passer à l'action. Si vous voulez lire tout le capital avant de passer à l'action, vous ne ferez jamais rien et vous ne passerez jamais à l'action, je vous le dis tout de suite. Même si vous voulez lire tout le Coran, c'est beaucoup trop long. 10 versets suffisent très, 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 très largement. On vous en a cité un sur le djihad hier. Ça suffit. C'est le seul qu'ils connaissent, en général. Ça suffit. On fonce. Le reste, on verra plus tard. On constituera l'institut de marxisme-léninisme quand on aura gagné, mais pas avant. Donc, ce discours djihadiste est sommaire, mais il entre en opposition violente avec précisément le propos pacificateur. et il veut entrer en opposition violente avec le propos pacificateur des écoles, des médias du monde majoritaire sur, vous le savez tous, l'homosexualité, sur l'égalité des sexes, sur l'antisémitisme, mais aussi sur l'esclavage. C'est nouveau. Enfin, ça vient de paraître. C'était en 2014 avec l'abduction, l'enlèvement par Boko Haram des quelques centaines de lycéennes. C'est une réduction à l'esclavage, tout simplement. Une réduction à l'esclavage, on l'a revu à l'été avec la réduction à l'esclavage des yézidis, des femmes et des enfants. Yézidis, bien sûr, les hommes, on les tue. Donc, l'esclavage pour les femmes et les enfants des ennemis vaincus dans le djihad et enfin et surtout en opposition avec la morale du monde majoritaire sur la guerre qui est ouvertement prônée. Loin d'être affaibli en effet par la réprobation des écoles et des médias du monde majoritaire, le djihadisme se constitue et se renforce pour une large part de l'aversion et de l'indignation qu'il suscite dans les majorités dont il ne recherche pas l'assentiment. Et c'est là la différence avec les grands totalitarismes du XXe siècle dont vous parlez, y compris le nazisme, y compris le communisme, qui recherchaient l'assentiment des masses à travers un discours totalement faussé, je n'ai pas besoin de vous le dire, bien sûr, mais qui recherchaient l'assentiment des masses. Eux ne le recherchent pas. J'en suis persuadé. Ils sont forts de leur violence et c'est leur violence qui est leur preuve. Ces Bédouins, pour le dire au sens raldounien du terme, ce sont des Bédouins au sens raldounien du terme, se moquent des bons sentiments du troupeau sédentaire, du troupeau majoritaire. Et le djihadisme, en ce sens, c'est le premier mouvement depuis deux siècles à rompre avec la morale des masses, avec la morale démocratique, probablement, et à se revendiquer en élite de guerriers. Officiellement, parce que la décision est à Dieu et non pas aux masses ou au peuple. Mais officieusement, parce qu'il n'y a que ceux qui prennent les armes qui comptent. Les autres ne comptent pas. De toute façon, ils sont le troupeau qui travaillera pour eux quand ils auront gagné. Voilà. Et en cela, sans le savoir, évidemment, parce qu'ils n'ont pas lu non plus Ibn Khaldun, pas beaucoup plus que le Coran, ils rétablissent le monde selon Ibn Khaldun, bien entendu. Ce n'est pas une situation nouvelle, en effet, celle qu'annoncent ces djihadistes comme d'autres. Encore une fois, cette configuration qui semble se mettre en place entre d'immenses majorités des armées désolidarisées, productives, d'une part, et d'autre part, des minorités très réduites, mais très solidaires, très belliqueuses, c'est la norme de la constitution des empires depuis à peu près 20 siècles, telle que l'avait décrite Ibn Khaldun. La question que posent donc les phénomènes de violence des marges qui s'amorcent, c'est de savoir si la révolution industrielle qui a bouleversé l'économie agraire il y a deux siècles, qui a permis de se libérer du rôle exclusif de l'impôt dans le progrès économique et technique, n'aura pas été au total une parenthèse de deux siècles, et si le ralentissement probablement durable, parce que c'est d'abord de ça qu'il s'agit de la croissance économique mondiale, ne va pas rétablir la nécessité d'un impôt prédateur que lèverait une minorité barbare en charge de l'État, comme ce fut le cas pendant des siècles ailleurs qu'en Europe. Notre premier instinct de sédentaire, pour finir, finir, vraiment, c'est de combattre cette violence par les armes où nous excellons, les armes que nous connaissons bien, nos armes à nous, c'est-à-dire les armes de la paix, les armes de la pacification. Qu'est-ce qu'il faut au banlieue ? Il faut davantage d'éducation, davantage d'école, de l'économie, de l'entreprise, de l'individualisme, de l'intérêt, bien compris, de la négociation, tout ce que nous savons faire. Mais comme tous ceux qui précèdent vous en aura, j'espère, un peu convaincu, les outils de la sédentarisation, les outils de la paix, les nôtres, sortent hors d'état d'entamer le tranchant de la violence. Tout simplement parce qu'ils sont faits, selon la théorie d'Iberradou, et c'est en ça qu'elle sert, ils sont faits pour se combiner à la violence. Ils sont faits pour aller avec la violence. Nous, nous avons notre morale, nos manières d'agir, et eux ont les leurs, et nous pouvons faire état de cette manière. Eux ayant le pouvoir et nous travaillant pour eux. Voilà. C'est tout simplement ça. Je ne dis pas qu'il s'agit des djihadistes, nécessairement, mais d'une manière générale, de minorités qui auront adopté la voie de la violence. Sans doute, à terme, la sédentarité érode-t-elle la violence, comme le montre aussi la théorie d'Ibn Khaldun, mais en aucun cas, les sédentaires dans cette théorie, c'est-à-dire ceux qui produisent, nous, ne peuvent prétendre au pouvoir ou plus simplement à la décision politique. La configuration impériale exclut la démocratie, tout simplement. Elle réserve les jeux violents du pouvoir aux infimes minorités qui ont posé sur la table du jeu la mise de leur propre vie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est-à-dire pour avoir le pouvoir, il faut risquer sa peau. Il n'y a pas d'autre moyen. Dans leur logique à eux, je veux dire, alors là, pas seulement celle des djihadistes, mais aussi celle des cartels latino-américains, seuls contre ceux qui ont posé leur peau sur la table en disant « Chiche, je suis ». Et si vous perdez, vous perdez votre peau. Évidemment, ça va de soi. C'est le jeu. Si vous gagnez, vous avez le pouvoir. C'est tout simple. Donc, voilà, si nous voulons demain conserver, je crois, quelque chose de notre liberté de citoyen, il nous faudra, nous aussi, prendre quelques risques. Et non pas simplement se contenter de l'école et de la pacification. Voilà. Applaudissements Applaudissements Applaudissements